Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer la recette d'un gâteau que j'adore et que je fais depuis longtemps, c'est la recette du gâteau au fromage blanc. C'est un gâteau moelleux et riche en protéines et en calcium. Pour démarrer cette recette, vous allez utiliser 5 oeufs, vous séparez les blancs des jaunes, au jaune vous allez ajouter 175 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. Fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite vous ajoutez un verre de lait, soit l'équivalent de 100 g. Ensuite progressivement, ajoutez 125 g de farine. Lorsque la pâte est bien mélangée, ajoutez 500 g de fromage blanc. Pour ceux ou celles qui s'inquiéteraient pour les calories, vous pouvez tranquillement utiliser du fromage blanc à 0%. Une fois que le fromage blanc est intégré, ajoutez-y le jus d'un citron. Enfin vous n'aurez plus qu'à intégrer les 5 blancs d'oeufs que vous aurez montés en neige ferme avec une pincée de sel. Intégrez les blancs délicatement à la préparation avec une spatule. Comme vous pouvez le voir, ça vous fait une jolie pâte. Ensuite versez la pâte dans un moule le plus grand que vous ayez et si possible la charnière. Pourquoi le plus grand ? Parce que la pâte va réellement beaucoup gonfler. Comme j'ai un moule qui accroche un peu, je l'ai beurré et ensuite je l'ai recouvert de papier sulfurisé. Cela me garantit un bon démoulage. Lissez le dessus de la spatule. Ensuite enfournez le gâteau à 165 degrés pendant 40 minutes. Comme vous pouvez le constater, à la sortie du four, le gâteau est énorme. Laissez-le bien refroidir et il va diminuer de volume. Ensuite pour la présentation, pas de souci, vous le servirez à l'envers. Lorsque le gâteau est refroidi, retournez-le sur un plat de service. Avec le papier sulfurisé, le démoulage se fait parfaitement. Lorsque le gâteau est froid, placez-le au réfrigérateur jusqu'à sa consommation. Il n'en sera que meilleur. Juste avant de le servir, mettez un peu de sucre glace dessus. J'espère que ce gâteau vous régalera autant qu'à nous. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis à bientôt.